Famille Pogba, passion football, voici les liens qu'unissent les frères Pogba, les jumeaux Mathias et Florentin, et le petit dernier, Paul. On dit souvent que les liens du sang sont plus forts que tout, qu'ils sont indestructibles, que c'est quelque chose de sacré. Pourtant, cette fratrie d'apparence s'essoudée a littéralement volé en éclats à cause d'une sombre affaire où il était question d'extorsion avec arme, enlèvement en bande organisée, et même de marabout. Une histoire digne des plus grandes séries Netflix dont personne n'est sorti indemne. Il y a clairement eu un avant et un après. Nouvel épisode de Destin Brisé, c'est parti ! Chapitre 1, le football, une histoire de famille chez les Pogba. Dans la famille Pogba, les trois frères sont tous devenus footballeurs professionnels. C'est même un fait extrêmement rare dans le monde du foot, n'ayons pas peur des mots, on peut clairement parler de miracle. Car oui, statistiquement, tu peux avoir un fils qui devient footballeur professionnel, mais pas trois, tu peux en avoir deux à la rigueur, mais alors trois, il faut vraiment être né sous une bonne étoile, alors quatre, je préfère rien dire, il faut vraiment être béni des dieux. Bon, si je peux te rassurer au moins sur un truc, que ce soit chez les Zidane ou chez les Pogba, tous les enfants n'ont pas eu une grande carrière, mais tous sont liés par une même passion, le bain loron. Les deux aînés, Mathias et Florentin, sont jumeaux. Ils sont nés en 1990 à Conakry, en Guinée. Le cadet Paul, lui, est né en 1993 à Lannis-sur-Marne. Les trois fils de Hieromoriba, la maman, ont grandi dans un modeste appartement du quartier de la Renardière, à Roissy-en-Brie. À cette époque-là, la famille Pogba se contentait du strict minimum, très très loin des strass et des paillettes, mais ça, c'est dans les prochains chapitres, alors reste jusqu'au bout. Je sais pas toi, mais perso, je raffole d'anecdotes de footballeurs quand ils parlent de leur enfance, ça fait rappeler qu'en fait, ils sont comme toi et moi, ou du moins, ils ont une enfance tout à fait normale. C'était dur, on était dans des HLM, parfois, il y avait des coupures d'eau et d'électricité. Ça ne durait pas, mais c'était assez fréquent dans le quartier. Ça nous a appris à garder la valeur de l'argent et à savoir comment utiliser les choses à bon escient, à ne pas jeter l'argent par les fenêtres. Franchement, ça nous a fait grandir, expliquait Florentin Pogba lors d'une interview accordée à l'UFA.com. C'est donc tous ensemble que les frères Pogba ont poursuivi ce rêve qui a débuté dans les City Stades du quartier. D'ailleurs, je peux dire qu'ils n'ont eu aucun problème pour jouer dans la même équipe puisque Mathias est attaquant, Paul est milieu de terrain et Florentin est un défenseur. Évidemment, tu le sais bien, quand t'es gamin, il n'y a pas de poste, tu veux juste toucher la balle et d'ailleurs, franchement, la maman était à ça de pouvoir fournir une équipe de five. Au quartier, le talent de Paul Pogba a sauté immédiatement aux yeux de tout le monde. Il était décrit comme surdoué techniquement. Clairement, de très loin, le petit dernier de la fratrie était le plus talentueux des trois. Je suis sûr que toi aussi, t'as connu un petit qui faisait la misère au grand du quartier. Et bien, ce petit, c'était Paul et sa carrière était déjà toute tracée. Il rejoint le centre de formation du Havre pendant que ses frères tentent leur chance en Espagne du côté du Celta de Vigo. Chapitre 2, Paul Pogba, l'enfant prodige. Les frères Pogba étaient unis comme les doigts de la main. Florentin racontait d'ailleurs que c'était la seule fois que la fratrie était séparée quand ils étaient gamins. On connaît les liens entre les jumeaux. On aurait pu se dire que le petit dernier d'une fratrie aurait pu en souffrir, en l'occurrence Paul. Mais les trois étaient vraiment inséparables. Petite anecdote, quand t'es petit, t'as toujours des rêves complètement fous. Et bien, celui des frères Pogba, c'était de devenir des footballeurs professionnels et d'évoluer un jour tous ensemble dans le même club. Bon, je te spoil tout de suite, c'est jamais arrivé. Juste dans le cadre d'un match de charité. Et oui, l'aîné de la fratrie, Mathias, s'est rapidement rendu compte que c'était mission impossible, bien qu'il ait accepté la mission. Bon, en vrai, toi comme moi, on aurait signé pour la carrière de Florentin. Il a joué en Ligue 2 avec Sedan et Sochaux, mais aussi du côté de la Ligue 1 avec les Saint-Etienne. En revanche, pour Mathias, le rêve d'embrasser une carrière de footballeur de très haut niveau ne s'est jamais réalisé. Et ça, ça a dû être vraiment très dur quand tu vois que les deux autres ont réussi. Et oui, en plus de 10 ans de carrière, l'attaquant a fait une quinzaine de clubs et s'est forgé une réputation de globetrotter. Pendant ce temps, le petit Paul Pogba s'est révélé comme étant la nouvelle star du football français. Chapitre 3, une relation fusionnelle entre les frères Pogba. On peut donc dire que c'est un peu par procuration que Mathias a vécu son rêve de devenir footballeur professionnel à travers Paul. C'est d'ailleurs lors du Sacre Mondial des Bleus en 2018, comme tu peux le voir derrière, qu'on a réellement entendu parler de la fratrie Pogba avec cette fameuse Pogdance. Allez, je te remets un petit extrait pour le plaisir et pour te rafraîchir la mémoire. Perso, j'ai aucun rythme dans la peau, donc je ne vais pas essayer de les imiter. Et alors que Florentin décide de se lancer dans des challenges exotiques, Mathias profite de la nouvelle dimension prise par son jeune petit frère Paul, tout juste devenu champion du monde, pour avoir une dernière chance de percer en pro à Tour grâce à son petit frère. Et ça, malheureusement, c'est au grand regret de Jean-Marc Ettori qui regrette encore amèrement de l'avoir recruté du côté de Tour. On nous a proposé Mathias Pogba qui n'était pas un bon joueur, nous le refusons. Paul Pogba, par l'intermédiaire de son agent suisse, nous propose de payer les salaires, les charges ou les frais pour que Mathias joue. Bon, tu l'as compris, Paul a tout tenté, son frère aussi, mais il s'est rapidement rendu compte que ce n'était pas pour lui et il a alors décidé d'embrasser une autre carrière, celle de Chroniqueur TV, en France et en Espagne. Avec sa tchat légendaire, clairement, cette famille chez les Pogba, il a été invité à l'époque sur le plateau de la célèbre émission El Chienguito. Rappelle-toi, c'était à l'époque où son petit frère jouait pour Manchester United et il était associé à des rumeurs l'envoyant au Real Madrid. Mathias se la joue à leur grand frère protecteur. Mathias est direct, droit, il dit les choses en face, il me fait grandir et quand je fais quelque chose de mal, il va me le dire, confie Paul. S'il y a une chose qu'on répète très souvent dans le monde du foot, c'est que l'entourage est capital. Les proches sont là dans les bons comme dans les mauvais moments, ils influencent sur le mode de vie, les choix de carrière et beaucoup d'autres choses qui contribuent à faire garder les pieds sur terre. Et oui, malheureusement, c'est bien connu, l'argent peut faire perdre la raison et peut changer des personnes. Très clairement, le nombre de footballeurs qui ont gâché une carrière à cause d'un mauvais entourage sont très nombreux. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Bref, à ce moment précis, Paul Pogba peut encore compter sur les siens. Son frère Mathias déclarait même ceci dans les colonnes de France Football en 2017. « Je ne serai jamais jaloux de mes frères. » Une déclaration qui était certainement pleine de sincérité à l'époque. Chapitre 4, les prémices d'une sombre affaire. Nous sommes en août 2022, cet été-là, Florentin démarre une aventure en Inde alors que Paul fait son grand retour à la Juventus. Après déjà revenu chez un ex en signant de nouveau à Manchester United, la pioche remet les couverts avec la vieille dame. Déjà pas mal embêté par les blessures à cette époque, le français se blesse aux genoux durant la préparation. Mais le 27 août 2022, tout bascule. Alors que Paul s'apprête à passer par la case opération pour avoir une infime chance de disputer le mondial au Qatar avec les bleus, Mathias Pogba publie une vidéo qui va déchaîner les réseaux sociaux. Pour être plus précis, c'est un extrait où il promet de grandes révélations sur Paul, son petit frère, et sur Rafaela Pimenta, son agent. Et tout ça dans 4 langues, français, anglais, espagnol et italien. Et ouais, ça sert de voyager. Le nom de Kylian Mbappé, star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, c'est alors cité. On se dit alors que cette affaire dépasse simplement le cadre familial. Quoi qu'il en soit, cette vidéo casse littéralement Internet, feuille à la main, comme lors d'une dictée à l'école, Mathias récite ses menaces. Beaucoup pensent alors à une mise en scène, ou pire, un enlèvement. D'autant que ce dernier maîtrise à la perfection l'art du suspense en tisant chaque semaine une partie de ses révélations. La saga était aussi suivie que la dernière saison de Game of Thrones, à l'époque, c'est dire. Un communiqué a ensuite été publié le dimanche suivant et signé par les avocats de Paul Pogba, sa mère Yerou Moriba et l'agent Pimenta, attirant que la vidéo publiée par Mathias n'était malheureusement pas une surprise. Il s'ajoute aux menaces de tentative d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Les organismes compétents en Italie ou en France ont été informés il y a un mois, peut-on lire dans cette missive. C'est alors le début d'une longue enquête qui va précipiter la chute de la famille Pogba et surtout la carrière de Paul. Chapitre 5 Extorsion de fonds, séquestration, marabout. Le vendredi 2 septembre, le parquet de Paris annonce l'ouverture et j'imagine bien qu'on en aurait entendu parler avec Elon Musk. En gros, l'enquête a été confiée à des juges d'instruction. Bon alors là, on rentre dans la partie compliquée alors accroche-toi bien. L'histoire a débuté en mars 2022, le 19 très précisément. Paul Pogba participe alors à une soirée de promotion de l'association Golden Score gérée par Mathias Pogba et son cousin. Paul est évidemment présent pour apporter tout son soutien à sa famille. A noter d'ailleurs que Paul était l'un des principaux donateurs de l'association de Mathias 48 heures pour dont l'objet est de récolter des fonds pour favoriser l'accès des enfants guénéens à l'eau potable et à l'éducation. Bon revenons à nos moutons parce que c'est déjà compliqué et cette soirée d'apparence ordinaire va littéralement tourner au règlement de compte. Un journaliste de France Info présent sur place raconte ceci. Mathias Pogba est arrivé le premier des trois frères au Shangri-La. Paul est arrivé un peu plus tard accompagné de leur mère Hieromoriba. Au cours de la soirée, les trois frères ont fini par s'afficher ensemble. L'ambiance était bonne enfant. Et malheureusement, c'était probablement l'une des dernières fois qu'on pouvait retrouver les trois frères souriants côte à côte. Car la suite, c'est une sombre histoire d'enlèvement de séquestration. Après la soirée, Paul Pogba rentre alors à l'hôtel. Comme le raconte l'intéressé dans des propos recueillis par le monde, il est emmené par des amis proches dans un appartement situé à Chantelon-en-Brie. Vu le nom du bled, tu te dis clairement que ça sent le traquenard. Eh bien, ça n'a pas loupé puisque débute alors de longues heures de calvaire pour le joueur français. La Radio France Info rapporte à l'époque que la pioche a déclaré aux enquêteurs avoir été menacé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés et armés de fusils d'assaut, lui réclamant pas moins de 13 millions d'euros pour l'avoir protégé au début de sa carrière. La pioche affirme avoir versé 100 000 euros et avoir signé un papier en s'engageant à payer le reste de la somme. De retour à Manchester où le joueur évoluait jusqu'en juin puis à Turin lors de son retour à la Juventus, ces menaces se répètent. Et c'est en Italie que le français assure avoir reconnu son propre frère Mathias parmi les maîtres chanteurs. Il a également porté plainte auprès du parquet de Turin et sollicité une protection pour sa mère, elle aussi menacée. On est d'accord, l'histoire est complètement sordide. Concernant l'histoire du marabout, Mathias affirme que son petit frère Paul en aurait engagé un pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Pour sa défense, Paul reconnaît avoir versé de l'argent à un marabout mais pour une association humanitaire qui aide des enfants d'Afrique. Chapitre 6 La famille Pogba se déchire Samedi 17 septembre, Mathias Pogba se rend de lui-même au policier et reconnaît être à l'initiative de la vidéo pour mettre la pression à son frère. Sa conscience-là alors peut-être rattrapée ou s'est-il tout simplement rendu compte que cette histoire est partie beaucoup trop loin. L'aîné de la fratrie est alors mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminels. Il est placé en détention provisoire avec 4 autres suspects, des proches des frères Pogba âgés de 27 à 36 ans. Ces derniers sont incarcérés à la maison d'arrêt de Villepinte alors que l'autre jumeau florentin se tient éloigné de toute cette affaire pendant que Paul Pogba tente de garder la face dans cette histoire. La maman Hieromoriba est alors quant à elle complètement dévastée comme elle l'a confié à 7 à 8. Ça me tourmente le fait qu'il soit en prison je suis inquiet pour lui c'est mon fils il ne connaît pas le milieu des bandits et de la rue il se retrouve en prison comme ça pourquoi ? Très clairement la position de la mère est certainement la plus insoutenable voir sa famille ses fils se déchirer c'est certainement la pire sensation qu'il soit pour une mère de famille ou tout simplement un parent. Et on imagine aisément son soulagement lorsque son fils aîné Mathias s'est relâché le 23 décembre après 89 jours d'incarcération. Cette sortie de prison s'accompagne d'un placement sur contrôle judiciaire avec notamment pour interdiction d'entrer en contact avec sa mère et son frère Paul ainsi que les protagonistes du dossier. Mathias Pogba a également l'interdiction de quitter le territoire si on ne connaît pas encore le fin mot de cette histoire toutes les parties respirent enfin. Même si vous l'imaginez cette affaire a laissé des séquelles chez tout le monde Paul Pogba le premier. Chapitre 7 La descente aux enfers Entre cette affaire sordide et sa course contre la monde pour revenir à temps pour la coupe du monde 2022 vient le coup de massue. Et oui alors que Paul Pogba était en avance sur sa rééducation en ayant repris la course mi-octobre ce dernier se blesse à la cuisse contracté pendant sa remise en forme. L'officialisation de son forfait est alors confirmée par son avocate et agent Rafaela Pimenta. Après des examens médicaux il est extrêmement douloureux d'informer que Paul Pogba aura encore besoin de rééducation après son opération. Pour cette raison Paul ne pourra pas rejoindre l'équipe de France au Qatar Madame Pimenta dans un communiqué transmis à plusieurs médias dans le monde lundi 31 octobre. Bon très clairement Paul a beau être aussi solide qu'il veut sur ses appuis à un moment donné mentalement tu craques et c'est ce qui est arrivé et on le comprend totalement n'importe qui à sa place aurait flanché. Par le passé il avait déjà confié avoir été victime de dépression et là franchement il y a de quoi retomber. C'est loin de tout cet abattage médiatique que Paul Pogba tente de se refaire une santé. En mars 2023 le français entrevoit enfin le bout du tunnel. Il est enfin de retour sur un terrain de football. Un Pogba face au Torino lors du fameux derby de Turin son premier match officiel avec la Juventus 220 jours après le dernier. C'était lors d'un match amical à Las Vegas le 23 juillet 2022. Malheureusement pour lui les démons du passé le rattrapent encore une fois. Alors qu'il a fêté sa première titularisation depuis un an Paul Pogba sort littéralement en pleurs face à Crémonecée. L'histoire se répète nouvelle blessure fin de saison pour la pioche à croire que le sort s'acharne. Et dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux en mai Paul Pogba fait le bilan d'une année ô combien compliquée sur et en dehors des terrains de football. Alors il n'évoque pas son affaire familiale mais il y fait forcément allusion une période horrible de sa vie mais malgré tout l'intéressé garde la foi et promet à ses supporters de revenir encore plus fort. Sauf qu'une terrible nouvelle va encore venir bouleverser sa vie à croire que ce n'est pas Kylian Mbappé qui a été marabouté mais bien Paul Pogba. Chapitre 8 le football chez les Pogba de l'histoire ancienne. Nouvelle saison nouveau départ c'est certainement ce que doit se dire Paul pour le premier match de la saison 2022-2023 la pioche est bien présente et Max Allegri décide alors de ne pas le faire entrer en jeu le milieu de terrain français est préservé par le coach italien qui décide de l'utiliser avec persimony. Puis coup de tonnerre un de plus dans la carrière de Paul Pogba l'ensemble de la presse italienne révèle que le joueur aurait été testé positif à la testostérone le 20 août dernier lors de ce fameux match face à l'Udinese où il n'est pas rentré en jeu. Cette substance ne peut pas être prise par un footballeur en Italie même avec autorisation thérapeutique bon plus globalement même dans la vie en général c'est déconseillé de booster sa testostérone il faut laisser la nature faire les choses. On apprendra plus tard que la prise de ce produit en question a eu lieu aux Etats-Unis durant une intersaison. Paul Pogba avait accepté à l'époque sur les conseils d'un ami médecin la prise de ce supplément suspendu à titre conservatoire par le tribunal national d'antidopage italien. Le passif de l'Italie avec les histoires de dopage fait que le pays est devenu intransigeant à ce niveau là et c'est pourquoi le parquet anti-dopage après son enquête a décidé de réclamer une sanction de 4 ans à l'encontre du français c'est la sanction maximale. En attendant le clan Paul Pogba prépare la défense du joueur. Le milieu pourrait cependant avoir des circonstances atténuantes puisque c'est la DHEA et non la testostérone qui a été trouvée une substance qui permet d'augmenter les niveaux de testostérone dans l'organisme. Bon clairement jeter par le nom scientifique c'est déjà assez compliqué comme ça. Si la sanction est maintenue la Juventus serait en droit de résilier le contrat de Paul Pogba de manière unilatérale. Une sanction de 4 ans qui amènerait alors le joueur à ses 34 ans autant dire que la carrière de footballeur professionnel de Paul Pogba serait terminée. Cela dit c'est toujours mieux que les jumeaux Mathias et Florentin aucun des deux n'a encore officiellement annoncé sa retraite en ayant fait de la prison et après une expérience anecdotique à Belfort pour Mathias c'est tout comme à 33 ans Florentin cette histoire a touché tous les membres de la famille Pogba de manière directe ou indirecte en attendant d'être fixé sur son sort Paul Pogba s'entraîne aux arts martiaux histoire de se maintenir en forme ou prépartit tout simplement sa reconversion. S'il y a bien une chose que l'on peut affirmer c'est que l'époque où Paul Pogba était sur le toit du monde après le sacre des bleus en coupe du monde semble très lointaine. Une carrière qui finalement est en dents de scie où la pioche a tenté de réécrire l'histoire par deux fois avec un ex entre des blessures à répétition qui ont fragilisé son corps son affaire familiale qui a forcément pesé sur son mental et par conséquent sa santé. L'histoire de Paul Pogba qui était promis à une carrière brillante et celle de ses frères ressemble tristement à un destin brisé. Voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ce nouvel épisode de Destin Brisé t'a plu si c'est le cas like, partage et abonne-toi pour nous donner de la force. Bon et toi que penses-tu de la carrière de Paul Pogba est-ce l'un des plus gros gâchis du football français donne-nous ton avis en commentaire et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Footmarkato FC.